bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose de faire une desserte scrapbooking pour mettre sur notre bureau vraiment c'est hyper facile et super pratique donc voilà alors il vous faudra deux bases cartonnées du papier déco un morceau cartonné comme ça et deux morceaux de feutrine après ça vous n'êtes pas obligé on va commencer la première base et la deuxième sera exactement la même donc sur chaque côté vous mesurez 5 cm donc 5 là et 5 comme ça en haut en bas à droite et à gauche ça va faire un rectangle moi j'ai déjà fait la deuxième boîte pour gagner du temps j'ai oublié vous faudra aussi des pailles après je vais mettre ça par là je vais prendre ma plieuse et je vais faire mes traits oh là là ça grince donc une fois que l'on a fait ça je vais gommer mes traces de crayon vous pliez en suivant les plis bien sûr alors sur la même base non pas vraiment enfin bref avec des pailles sur la même genre de création j'ai encore une autre une autre comment création et si vous voulez je on pourra la faire ensemble c'est comme une je dirais comme une bibliothèque donc vous coupez juste comme ça c'est pour fermer notre boîte après donc ça vous donne ça et ensuite on va coller comme ça tout simplement hop là ça fera notre rangement on va passer à la déco alors moi j'ai choisi du papier comme ça alors j'ai fait des bandes de 4 et demi donc sur la longueur là de même ici après si vous voulez faire plus grand plus petit c'est à vous de voir moi je trouve que ce schéma là va bien donc je vais coller mon papier de déco la deuxième boîte est fait pour gagner du temps j'ai fait comme ça je me suis dit la vidéo sera peut-être un peu moins longue après si vous voulez ancrer les bords vous ancrez vous voilà moi non je ne vais pas ancrer c'est pour moi donc je vais y mettre sur mon bureau et ça sera bien pratique pour déposer les petites choses donc voilà ça donne ça je vais faire l'intérieur j'ai prévu pour l'intérieur aussi vous voyez il n'y a pas plus facile et c'est assez rapide donc hop mon intérieur et je vais faire la même chose de partout sur tous les bords j'espère que votre été se passe bien alors celui là je l'ai fait un petit peu trop rond c'est pas grave et je vais mettre l'intérieur et c'est pratique parce qu'on peut poser plein de petites choses dedans c'est tout à portée de main hop 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 vous voyez pas en fait mais bon vous avez compris voilà vous faites l'extérieur l'intérieur si vous en avez envie bien sûr ou plein je vous ai pas dit le car stock le fond là c'est du 210 g c'est pour ça que je vais mettre un carton là au fond ça sera mon étagère du dessus et en fait comme ça sera bien costaud bien dur après on n'est pas obligé mais moi je me dis comme ça ça se tiendra mieux après moi je vais faire une déco mais vous ferez comme vous voudrez ça sera à votre goût c'est des petites idées comme ça mais chacun fait ce qu'il veut dans la déco je trouve que c'est souvent personnel donc là et ensuite je vais mettre mon carton là au fond donc je vais le coller hop là comme ça je suis sûr que ça bouge pas et ça sera un peu plus costaud voilà et pour faire plus joli je vais mettre de la feutrine mais après vous êtes comme je dis vous n'êtes pas obligé de mettre de la feutrine pour émettre du papier déco c'est comme c'est comme vous voulez je le colle comme ça moi je suis sûr que ça tienne bien je vois pas ce que je fais je vais pas coller là au bord bon avec ma colle faut attendre un peu c'est l'inconvénient voilà pour mon intérieur de la boîte ensuite au bord je vais mettre de la petite dentelle comme ça c'est assez d'un coup d'un coup Merci. Je trouve que de faire des créations comme ça, ça détend. Je trouve que de faire des créations comme ça, ça détend. Ça donne ça. Ensuite, je vais y mettre du strass comme ça, par-dessus. Juste là, en-dessus. Je remets de la colle pour être sûre que ça tienne bien. Je ne suis pas sûre que ça tienne. Il faudrait que j'attende que ça sèche. Là, je coupe. Parce que sur les côtés, je vais mettre ma base de taille. Normalement, ça tient, mais voilà, il faut laisser sécher. En attendant que ça sèche, là, je vais... Puisqu'on est scrapeuse, j'ai fait des tampons. Je suis une scrapeuse qui déchire grave. J'ai tamponné. Donc, je vais les poser là. Donc, j'ai scrapeuse en marque. Et l'autre, c'est attention, scrapeuse enragée. Donc, je vais mettre celui-là au milieu avec de la mousse 3D. Comme ça, je suis sûre que ça tienne bien. Vu que là, il y a un peu d'épaisseur. Voilà. J'ai juste mis comme ça. Et comme ça, ça fait juste là. Et là, ça ira sur le... Sur le strass. Comme ça, ça laisse sécher un peu, là. Voilà ce qui donne ça. Là, je vais faire pareil. J'en mets 4, comme ça, je suis sûre. Et celui-là, il est bien de travers. Voilà. La déco, c'est bien ce qui prend plus de temps. Je le mets un peu de travers. Et celui-là... Ce qui donne ça. Je vais faire derrière. Je vais mettre un peu plus de colle. Et celui-là, je vais mettre un peu plus de colle. Comme ça, je vais mettre un peu plus de colle. Je vais chercher mon autre colle que j'ai laissé là-bas. Alors, j'en ai pas trouvé l'autre jour à Carrefour. Donc, comme ça, hop ! Donc, comme ça, hop ! Alors, la base se présente comme ça. Donc, c'est la même boîte que celle-là. C'est la même chose que celle-là. J'ai mis mes pailles, là, sur le côté. Et je voulais vous... Alors, c'est des pailles que j'ai trouvées à Carrefour. Et c'est côté cuisine, enfin, les pique-niques, les choses comme ça. Et regardez la différence. Elles sont beaucoup... C'est pas évident à vous faire voir. Elles sont beaucoup plus grandes. Et, hop, plus épaisse, plus large. Donc, après, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait quelque chose de vraiment grand. On a l'espace pour passer notre main pour pouvoir, comment, prendre les choses. Donc, je vais coller, hop, mes pailles, là, comme ça, sur le bord. Et, avant ça, je vais... Je crois que c'était 4 centimètres et demi, je crois que j'ai mis au bord, 4 centimètres. Donc, comme ça, je vais me faire un petit repère. Hop. Pour être, on va dire, droite. Voilà. Là et là. Je sais pas, oui, vous voyez. Alors, j'espère que j'ai assez de colle. Je colle tout le long, là, comme ça, je suis sûre que ça tienne bien. Là. Je mets bien de la colle. Je voulais pas sortir le pistolet à colle juste pour ça, avec la chaleur qu'il fait. Franchement, moi, l'été, je m'en sers déjà pas beaucoup, mais alors là, encore moins. Donc, là, c'est le plus compliqué, je dirais, c'est d'être droite. Hop, voilà. Là. Je me mets bien, je me mets bien au bord. Et, bien sûr, j'attends que ça sèche. Je vais mettre mon stress, là, sur le côté. J'ai mis l'un. Je vais pas trop, trop bouger pour... J'ai mis l'un. Et puis, je vais faire des petits-pρ역és. Merci. Bon, allez, ça ne veut pas coller. Pourtant. Bon, j'en ai déjà mis. Hop. Je ne suis pas sûr qu'il tienne celui-là. Je regarde le temps, je ne vois pas le temps que j'ai mis là. Je laisse sécher que j'arrête d'y bouger. Bon, celui-là, je ne suis pas sûr qu'il tienne. Et là, hop. Voilà. Normalement, hop, ça devrait tenir. Je vais faire de l'autre côté pour mon strass. 24 minutes au purée. Ça passe trop vite. Même en préparant tout, ça passe trop vite. Je vais faire de l'autre côté. J'ai des petites perles comme ça. Donc, elles sont roses assez claires. Hop. Et je vais en coller une comme ça, là. Alors, j'espère que j'aurai assez de colle. Là, en fait, je vais prendre l'autre, mais je ne suis pas sûr que ça tienne. Donc, là, celui-là, je le mets au milieu comme ça. Je vais reprendre juste une petite perle comme ça, là. J'en ai plus des perles roses normales. Voilà. Ça donne ça. Et du coup, là, j'avais prévu de mettre une fleur. Donc, de la mettre là, mais avec ma colle, là, je ne sais pas, il aurait fallu que j'y pose à plein. Du coup, je ne sais pas, là, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Du coup, je vous fais que un côté, quoi. Bon, la déco, vous la ferez. Ouais, ça ne va pas tenir. Je perds ma perle. Bon. J'avais prévu. Voilà, il n'y a rien qui tient parce que... Non, il faut que je laisse, là. Je vais faire ça. Hop. Et du coup... Ah, ben, je ne vais pas y arriver. Là, là. Passivez-vous ma perle. J'ai perdu une perle, là. Non. Bon. Ça lui, là, ça ne lui plaît pas d'être comme ça. Ouh là là. Bon, je vais m'arrêter là. Tout s'en va. Je vais laisser coller tranquillement. Voilà. Et je vais vous faire voir celui, l'autre que j'ai fait. Comme ça. Ça vous donnera une idée de déco. Bon, ma fleur, c'est des fêtes. Tant pis. Je vais m'arrêter là parce que de toute façon, ma colle, j'ai plus de colle verte et ma colle, là, elle est trop longue à sécher. Et je vais finir hors caméra. Mais je vais vous faire voir le résultat. Enfin, j'espère que l'idée de la petite Scrum Room vous plaira. La petite dessert, on va dire. Ça, je voulais y mettre là, mais bon. Hop. Comme ça. Je la décorerai. Voilà. Je vais... J'irai acheter de la colle, là, cet après-midi. Et du coup, comme ça, je pourrai coller avec la colle plus forte. C'est plus pratique. Je vous fais voir. J'en ai fait une. Terminée. Donc, voilà. Je vais vous... Voilà ce que ça donne une fois terminée. Donc, là, on peut y mettre plein de petites choses. Hop. Comme ça. Enfin, ce qu'on veut. Pareil, en bas. J'ai mis, donc, de la feutrine au fond. Alors, bien sûr, c'est pour moi. Donc, je l'ai fait personnaliser, on va dire. Moi, j'ai mis des plumes. J'ai mis du strass. J'ai mis mon tampon. Là, en haut, j'ai mis l'ange que On Pierce m'a envoyé hier, avant-hier. Donc, les tampons scrap. Et sur le côté, voilà. J'ai mis des perles violettes et blanches. J'ai mis une fleur comme ça, en violet. Et du coup, là, c'est pareil. J'ai mis de la dentelle, du strass. Et devant, j'ai mis un petit papillon ici. Donc, voilà. Et ça, ça sera sur mon bureau pour mettre mes petites affaires. Et je trouve ça super, super pratique. Donc, voilà. Après, si vous voulez faire des pieds, vous pouvez mettre, comment, des grosses perles là-dessous. Ça peut faire des pieds. Moi, j'ai décidé de ne pas mettre de pieds. Parce que comme ça, au moins, c'est bien stable. Donc, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour le problème de colle, là. Mais enfin, bon, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et on se retrouve lundi. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501